et y'a un moulin ici il ya une grosse pointe alors attend il ya une tour là il ya un moulin là on se pète là c'est la ville qu'on voit là ou pas je sais pas ce que c'est être là mais pour moi ça peut pas être là possible ah y'a les mog à côté en bas à droite des mog il ou le mog le mog est là donc c'est là va avoir du grand père ok c'est là ou c'est pas là là je suis en bas à droite des mog donc c'est une petite pointe voilà c'est le dessin le moins précis que j'ai eu à faire moi c'est peut-être là en bas je sais pas ah bah tiens parfait ça ah pour moi c'est là c'est dans le coin là mon avis c'est peut-être vers là ou d'être là au dessus un petit coup va y aller je pense ici on voit qu'il ya un chemin c'est pas être là c'est trop loin c'est trop loin c'est là peut-être là je pense c'est pas possible ah y'a beaucoup de ressources là ça peut être potentiellement ici aussi hein ah c'est là ah bah y'a encore un téléporteur mais putain mais je viens de faire trois téléporteurs en cinq secondes là il y a des porteurs qui sont pas attiqués sur la carte du coup bah c'est un peu au pif allez dernier endroit j'espère c'est ma gueule ou capte pas là j'avoue pour moi c'est là mais quand on l'a peut-être que ça va déclencher un truc non je là j'avoue je vais pas comprendre je suis au bon endroit et ça veut pas donc je sais pas je sais pas et comprend pas là je suis en bas à gauche des mog là la feuille elle me dit à droite pardon ah peut-être que je suis trop loin ça c'est une porte pour la fin peut-être que j'ai trouvé c'est pas celle que actuellement ils recherchent on voit des ruines à droite on voit une tour et un truc attend le mog il est où il est là là il y a la tour il y a ça et il y a la tour donc alors c'est par là c'est là où j'étais tout à l'heure et à droite il y a des ruines il y a pas de ruines là allez là à mon avis celle que j'ai trouvé la porte que j'ai trouvé c'est la dernière porte du coup c'est pas la bonne on prend une carte au trésor mais où sont les trésors il y a trois trésors j'en vois aucun ah il y en a ah bah j'ai trouvé il y en a il y a pas à me lâcher le shkubo ? ah ouais le dernier trésor et ce serait pas dans le trou du voltant là du coup je vais y accéder en volant en vrai de vrai de vrai de vrai de vrai de vrai de vrai bon c'est plausible hein il ou le trou et confort en fait et voilà maintenant on va aller à la barricade c'est à dire que l'autre barricade je sais où elle est donc ça on gagnera du temps rien à toi 4 qui est là il y a une rat noire dans le truc je vais mourir je suis encore debout faisons le droit je suis pas prêté t'es foutu mange toi ça désolé je te tiens je vais me surpasser je serai seul nervant lui il y a une rat no where oh des fileurs qu'est ce qu'ils font là défileurs voilà un groupe de bien étranges visiteurs grand père est ce que tu crois qu'il existe des êtres qui seraient capables de contrôler le destin le destin n'est qu'une illusion un simple prétexte pour fuir les responsabilités c'est à nous de décider de la direction que l'on donne à nos vies n'est ce pas vrai cloud oui t'as raison voyons sept mille quatre-vingt trois il me semble que c'est bien la première fois que je constate une telle valeur ce serait donc la preuve que le courant de Mako a bien évolué au fil du temps à moins que à moins que ce changement ne soit pas naturel et qu'il ait été provoqué par des forces inconnues il ne nous reste plus qu'un seul puits de vie tâchons de rester concentré je sais où il est j'ai trouvé où il est moi ok ouais je pense que c'est des fileurs qui les qui les bouffent les puits je sais pas c'est bizarre alors j'ai trouvé c'est là et ouais les mecs c'est bizarre il n'y a pas de créature qui rôde ici on dirait bien que ce puits de vie est complètement tari ok mec attends ça sent le gros fight vous même vous savez on sent le gros fight là cloud utilise le détecteur de Mako par ici mais qu'est ce que grand père ah ah démonie chimera ça va faire mal ils me font mal de fou hein on sait jamais alors une sous-espèce des sauterelles chimères ayant évolué pour s'adapter aux régions qui est les arctiques elle possède certaines caractéristiques de plusieurs autres insectes et capture ses proies avec ses écailles de papillon ou cette poêle d'araignée lui infligé un sort exploitant sa faiblesse élémentaire la france en fragilité autrement dit la glace on a dit le feu moi personnellement mais je vais capturer il faut que je me ressaisisse Susan moi on a dit elle on a dit elle on a dit ou les C'est bon. Je me demande bien ce que j'aurais fait sans vous. Tu t'envoles et voilà. Je te le fais pas dire. En tout cas, j'ai obtenu beaucoup de données intéressantes. Et surtout, je sais maintenant que vous aviez raison. Quelque chose de grave est en train d'arriver à la planète. Bien. Je devine à vos expressions que vous avez des questions pour moi. Les anomalies des puits de vie. Les puits de vie se sont toujours déplacés en suivant les changements dans les courants de la planète. Ils sont fluctuants par nature. Cependant, je n'en avais jamais vu aucun se tarir complètement de façon aussi abrupte. Ce n'est franchement pas normal. Je n'en connais pas encore la raison, mais je sais qu'une chose est claire. La planète traverse actuellement une période de profond changement. Les armes, hein ? Je connaissais ces entités par le biais d'anciens documents qui les mentionnent. Cependant, je n'y voyais là que de simples métaphores. Et je n'imaginais pas qu'elles existaient vraiment. C'est pour cette raison que j'ai mis votre parole en doute lorsque vous m'avez dit avoir rencontré ces créatures. Non. Ce n'est pas tout à fait ça. La vérité, c'est que j'avais peur. Je ne voulais pas y croire car on dit que ces armes naissent quand la planète est en grand danger. Je refusais qu'un tel événement soit en train de se réaliser. J'espère que vous me pardonnerez la réaction que j'ai eue lorsque vous m'avez prévenu. Je suis désolé. Je sais bien pourtant que ce n'est qu'en faisant face à nos peurs qu'on parvient à les surmonter. Il est donc malheureusement temps que j'affronte la vérité. Les armes sont arrivées et elles laissent présager un avenir bien sombre. Les puits de vie que nous avons vus sont enveloppés d'une énergie néfaste. Apparemment, il se produit un phénomène qui semble dépasser toutes les connaissances du domaine de la planétologie. Et pourtant, vous m'avez l'air d'avoir votre propre théorie. Oui. N'en dis pas plus, Nanaki. Nous baser sur des spéculations ne servirait à rien. Je dirais même plus. Nous risquerions de perdre de vue la vérité et de nous tromper de chemin. Ce qui nous incombe désormais, c'est faire montre de prudence et garder un oeil sur la situation. De toute façon, nous autres, pauvres humains, sommes bien insignifiants en comparaison de notre planète. Aucun de nous ne possède un pouvoir assez puissant pour changer quoi que ce soit. Car notre planète elle-même est faite des millions de vies de ses habitants. Son essence vitale lui vient de tous ceux qui ont un jour foulé son sol. Cependant, cela signifie également que la vie de chacun d'entre nous fait partie intégrante de l'entité que constitue notre astre. De plus, une petite ondulation peut tout à fait s'étendre, puis s'amplifier jusqu'à former une puissante vague. Il nous faut donc faire tout notre possible pour essayer de changer le cours des choses dans le temps qui nous est imparti. Quant à moi, je vais m'employer à découvrir les secrets de notre planète. Si je trouve quelque chose d'utile, je vous le ferai savoir. Mais pense à te ménager aussi, d'accord ? Tiens, tiens. Mais qui cela peut-il bien être ? C'est un message de la sentinelle. Voyons voir ça. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe, grand-père ? Les membres de notre équipe de recherche ont aperçu des spectres de guis alors qu'ils patrouillaient dans la vallée. Mais on a pourtant scellé la grotte, non ? Oui, j'en suis absolument certain. Mais alors pourquoi ? Parce que ce sont des fantômes. Ils n'obéissent pas aux mêmes règles que celles qui nous régissent. Nous allons avoir besoin de ton aide et de celles de tes amis, Nanaki. Allez voir la sentinelle, elle vous donnera plus de détails. Quant à moi, je vais retourner à la vallée. Ok, monsieur papy. Il y a des guis qui sont sortis, du coup. Ok, est-ce que c'est une quête ? C'est une quête dans la ville ? Ouais, sur le panneau d'affichage. Ah, le stock à la quête ? Yo. Nanaki, tu es au courant ? L'équipe de recherche aurait aperçu des spectres de guis à l'extérieur de la vallée. Oui, grand-père nous l'a dit. Personne n'a été blessé, j'espère ? Non, heureusement. Par chance, ils se trouvaient près de l'ascenseur et ont pu s'échapper à temps. Ils ont dû abandonner leur véhicule, mais ce n'est pas grave. Je vais aller y jeter un oeil. Il faut protéger la vallée. Merci. Surtout, sois prudent, d'accord ? Sois prudent. Alors. Du coup, du coup, du coup. Il faut que j'aille là. Ah là, papa, papa. Heureusement qu'il y a ce système de jump. Vraiment trop bien. C'est tout qu'il va. Tu n'es qu'un misérable traître. Tu vas goûter à la colère que nous avons accumulée pendant toutes ces années. Non, il va prendre possession des pingouins. Non. Non, des pingouins. Non, on ne le voit pas. Qu'est ce que ça se dame dans cette façon ? On fait quoi ? Suivons les ! Tain 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 ! Il se voit guide du coup Vous fais moi ? Non je voulais pas le taper moment où j'ai le démonté et 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 Nous devons choisir des créatures plus puissantes Les créatures plus puissantes qu'est ce qu'ils vont prendre comme créatures La merde mais c'est encore de sa baguine de bête ou quoi C'est les mêmes C'est un peu con C'est pas fini Très bien Je vais pas te rater ça On y va à fond C'est pas, c'est pas fini Tiens, j'arrive C'est bon, je te tiens Dites-moi ça Dites-moi ça J'en saisis Tiens C'est pas perdu Chocobo Run Chocobo, run En tout cas ça s'annonce compliqué Ok Oh, des tapus Nous, nous t'avions demandé de nous rapporter la matéria noire Nous t'avions supplié de nous apporter ton aide Hein ? Mais de quoi vous parlez ? C'est tout Arrêtons de faire l'ignorant OMG, Kulu, Diceros Je prends les secondes Alors, ces dernières attaques les feront entrer en état de fragilité Ils récupèrent des PV avec imperturbabilité Lorsque leur jauge de choc augmente Mais lancé trop puissant Compétence 3 Frère Dans plus, non ? Je compte sur toi Je m'en moquer J'en ai fait croire hein Fais avoir un peu là J'arrive J'en ai fait croire hein Fais avoir un peu là J'arrive J'arrive Dites-moi ça J'arrive C'est pas évident là. Il va mourir ce trou de balle. Ça se présente mal. Sûrement, j'arrive. Goûte-moi ça. Vive. Allez, c'est reparti. J'arrive, Emma. Désolé pour l'attendre. J'arrive, goûte-moi ça. Du coup, je suis baisé. Je suis baisé. Ça va. Ça va. Je suis baisé. Non, monstre est gratuit. Ah non, il n'est pas gratuit. On va voir. Ah non, celui qui est gratuit. C'est neuf. On va voir. Je suis baisé. On va voir, je ne sais pas. Je vais m'éteindre. Je m'éteindre. Aile. Je t'en ai mis... c'est qu'il n'y a que Cloud qui a des grosses attaques en fait on s'en barre 3 en plus on ne barre que 2 je ne m'appelle pas Seto mais Nanaki dites moi je ne sais pas quelle relation vous aviez avec mon père est-ce que vous pourriez m'expliquer ? j'aimerais savoir que dis-tu ? j'avoue tu n'es pas Seto tu es son fils un jour Seto a décidé de s'aventurer seul jusque dans les profondeurs de cette grotte il voulait parlementer avec nous afin d'éviter le conflit bien entendu c'était la première fois que nous le rencontrions mais nous avons été immédiatement subjugés par sa crinière majestueuse et sa prestance impressionné par son courage nous avons accepté de lui faire confiance ainsi nous avons décidé de lui demander son aide nous n'avons qu'un seul souhait nous voulons récupérer la materia noire pour disparaître cependant à peine en ma vie on nous fait part assez tôt qu'il n'a pas hésité à nous trahir à cause de son acte perfide nous avons ressenti une profonde tristesse et nous nous sommes laissés consumés par la colère alors même que dans notre courroux où nous larguions son corps de flèche Seto trouva la force de nous parler il nous dit qu'il serait toujours là pour nous écouter et que si nous voulions nous venger il endurerait nos flèches mais il y a une chose qu'il refusait absolument de faire nous laisser pénétrer dans la vallée sa détermination était sans faille il était résolu car même lorsque le poison de nos flèches s'est répandu et que son corps a commencé à se pétrifier il s'est courageusement battu nous donnant tête jusqu'à son dernier souffle finalement le désespoir que nous ressentions nous mena à l'épuisement c'est ainsi que nous nous sommes de nouveau retrouvés prisonniers et des profondeurs obscures de la grotte nous n'avions pas été délivrés et en outre nous n'avions rien gagné en guise de consolation écoutez cette promesse que mon père vous avait faite j'aimerais la tenir pour lui si vous êtes d'accord Gui Natak m'a demandé la même chose il souhaite que je lui ramène la materia noire je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous de reposer en paix et je voudrais vous aider à le trouver seulement j'aimerais que vous retourniez attendre dans cette grotte c'est entendu j'ose espérer que nous avons ta parole ça prendra peut-être un peu de temps mais vous pouvez compter sur moi c'est une promesse je te déconseille de la rompre je souviens tant fils de Seto t'es sûr ? ils n'oublieront pas ta promesse mon père avait tout compris il savait que les Gui souffraient de ne pas pouvoir retourner à la planète mais aussi qu'il ne fallait surtout pas leur rendre la materia noire c'est pour cette raison que même s'ils risquaient d'être transformés en pierre il a concentré leur colère sur lui de cette façon il a protégé tout le monde nous devons absolument retrouver cette materia noire ceci dit on ne la donnera ni aux Gui ni à personne d'autre en revanche j'ai bien l'intention de tout faire pour découvrir un autre moyen de sauver les Gui en cherchant partout sur la planète je finirai bien par en trouver un j'en suis sûr oh 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 bien parlé un vrai protecteur de la vallée grand père ce sont nos ambitions qui nous donnent la force d'agir Nanaki tu ne dois surtout jamais oublier cette détermination tu m'entends c'est elle qui te poussera jusqu'à ce que tu trouves les réponses que tu cherches ok nice quête terminée il reste encore une quête il y a un mec qu'on doit affronter au Queen's Blood mais je ne vois pas où il est que la planète vous offre sa bénédiction amie de Nanaki où est le panneau d'affichage je m'enace sous les dunes c'est où ? c'est là ? c'est parti ! c'est parti ! une voiture Shinra ça il est pas mort lui ? Ah ah, ça me fait plaisir de t'en voir Yuffie. Et... Tu le connais ? Oui, je vous présente, Zidjé. C'est pas qu'il t'est mort moi. Je travaillais comme un formateur pour la branche principale d'Avalanche. Si j'ai bien tout pigé. Quant à eux, c'est ma bande de loyaux et fidèles assistants. Alors vous êtes centré en contact finalement. Hum ? Qu'est-ce que tu m'a remonté ? Non rien, le principal c'est que t'ailles bien. Quand j'ai entendu dire que la Chine-Rap planifiait de faire s'effondrer le plateau du secteur 7, franchement, j'ai cru qu'à moitié. Alors après qu'on s'est séparés au pilier, je suis allé voir mes collègues d'Avalanche et quelques-unes de mes connaissances pour leur conseiller de s'éloigner de ce secteur. Mais c'est tout. J'aurais dû faire bien plus. Alerter tous les habitants et les forcer à évacuer quitte à les menacer. Et puis la vue du plateau s'effondrant sur le bidonville me hante. Jusque de mon sommeil. Le réseau anti-Chine-Rap. Je devine que t'as entendu le discours du colonel Lodbrok, toi aussi. Tous les groupuscules de résistance disséminés à travers le monde vont enfin joindre leurs forces. Le Wu-Tai sera au cœur de ce combat contre la Chine-Rap. Et je suis prêt à mettre ma vie en jeu pour notre victoire. Franchement, c'est pas de l'Avalanche. On s'est enfui ensemble de mille gares avec Nayo, Polk et Biggie-Bob. Mais on s'est séparés à Cosmo Canyon après. Ils espéraient trouver du travail là-bas, auprès des planétologues. Mais je dois dire qu'ils avaient l'air assez déprimés tous les trois. J'espère que ça va aller pour eux. Mais dis-moi, puisque le destin a voulu qu'on se recroise, tu voudrais bien me rendre un petit service. Figure-toi que je me suis fait courser par une seule bête en chemin. J'ai réussi à la semer, mais mon moteur n'a pas trop apprécié que je le pousse au-delà de ses limites. Comme elle doit encore rôder dans le coin, je me sentirais plus tranquille si tu pouvais lui régler son compte pendant que je répare. Oh, t'abuses ! Tu veux juste que j'aille me salir les mains à ta place, avoue. Mais je te préviens, chez moi, les petits services sont un prix. C'est bon, je te paierai. Requête acceptée. Des indices sur la créature ? C'est le genre de peine vicieuse qui se tapit dans le sol pour surprendre sa poing. Regardez ça, quoi. Vous devriez vous procurer un détecteur de vibration dans une boutique Mog. N'aura pas mieux pour la localiser. Oh, ça, j'ai eu depuis 10 années ce truc-là. Le détecteur de vibration permet de repérer les mouvements des créatures enfouies à de grandes approfondures sous terre. L'effet de jauge verticale est d'autant plus court que les vibrations sont fortes. Indiquant une cible sous-terraine est suivie lorsque vous vous rapprochez de la créature. Un double cercle bleu apparaît, qui devient rouge si vous vous en éloignez. J'utilisez l'appareil avec eau pour suivre les déplacements sur le terrain. Une créature jusqu'à ce qu'elle déremonte à la surface. Le détecteur de vibration ne peut pas être... Oh, je suis bon, ok. Ah, je lis sur moi ou pas ? C'est rouge. Ah, c'est rouge. Ah, c'est rouge. C'est rouge en fait. Donc là, je me rapproche. Je suis de plus en plus proche. Je vais être là-bas dans le trou, là-bas. Les vibrations sont pas assez rapides à mon goût. J'ai l'impression que je m'éloigne, là. Non ? Là-bas, c'est le port. Non, je suis trop loin, là. Oh, ma barre, elle montre le haut. Est-ce que c'est en hauteur ? En tout cas, ça vibre plus, là. Est-ce que c'est qui c'est bien ? Non, non, non. Oh, c'est bien, hein. Ah. Ça ne vibre plus là. C'est plus par là mais... C'est dans la jungle là. Je pense que moins il y a de barres plus je suis proche, c'est ça ? Je m'éloigne. Ok la cible est très profond sous mes pieds. C'est gentil toi. Comment je vais sous mes pieds ? Après là il y a un trou, je ne vois pas rentrer dans ce trou là. Non c'est un ventilo. Tout chiant cette mission aussi. J'ai trouvé le bon chemin mais... J'étais là-bas tout à l'heure donc c'est un peu chiant. Je reviens en arrière et c'est bon apparemment. Je sais pas. Faut pas trop. 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 C'est sûr c'est le mauvais chemin. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de vibration à mon goût. Ouais. Relou, relou cette mission. Le radar c'est pas assez précis je trouve. C'est pas fou quoi. Il vibre une fois tous les 6 ans. Ok c'est par là j'ai l'impression. C'est pas par là c'est ça. Ah ça ne vibre plus maintenant. On a pour 6 ans j'ai l'impression. Et on vaut la perfection. Ah les bars sont beaucoup plus petites donc on approche On est très proche là Ah 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 tout le coup c'est même pas le dernier je suis sûr je vais refaire encore un aller Bonjour c'est vers la droite Quoi c'est un morbole ? Ah non c'est un sort d'anaconda Il y en a qui sont au début du jeu là 1000 gardes sur meurs là je sais pas quoi Casser les roubignoles hein T'as pas de la transcendance vas-y fait plaisir C'est parti par là bas je crois Non c'est pas là On est reparti pour en tour Bon c'est Je pense vraiment que c'est l'une des pires quêtes celle là La poule c'est la pire Ça dit que c'est bon mais après ça dit que c'est pas bon Ah Bonc D'accord Sous-titres par Jérémy J'ai déjà pris cet ascenseur là Peut être l'ascenseur de la ville je sais pas Je peux clignoter On approche j'ai l'impression D'ailleurs est ce que on peut se soigner avant peut être avant de die On y est presque Tout ça pour ça vraiment Alors grêle à glace c'est un fichier dans une lésion à leur estomac Qui peut être ciblé après qu'ils ont avalé un rocher Je dois me concentrer Bien sûr de toute façon D'accord Comment je peux faire ? Ça prend la glace j'ai dit Que la queue la queue Essence c'est quoi ? C'est tout le monde Non J'arrive à tenir le coup mais c'est compliqué J'arrive à le break mais j'ai pas de glisser On y va Très bien Fais attention Si je fais un sort je vais mourir Fais pas il me bouffe alors que j'esquive je comprends pas Bloqué Allez die Merci à Mando C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Tant garde Tant ou tard vous finirez forcément par vous retrouver mêlée aux affaires du réseau Vous en êtes bien conscient Ouais Oh RTP Une quête horrible mais Une très 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 bonne matérielle Aïe 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 c'est bien ça Ça c'est bien Ça c'est bien de fou malade Euh on va donner un cloud du coup Qu'est ce que je peux enlever un cloud Alors qu'il a besoin de tous ces trucs Ah en fait le problème c'est que j'ai besoin de tout là Comment je fais Il faudrait que j'ai un emplacement en plus Enfin deux emplacements en plus pour le mettre Est ce que j'ai une ceinture qui fait au moins un en plus Parce que là j'ai combien j'ai ? 5 Il faudrait un 6 Wow 1,2,3,4,5 Oh bah voilà parfait Amulette d'Hadès Bah voilà Vive Hadès Vive le diable Merci Hadès Le goat Vive le diable C'est ça qu'on veut